Je suis Théogène Koundier, jeune de Goma, mais aussi communicateur du MLC au niveau du Nord. Notre pays a eu la chance d'avoir à sa tête un homme fort, un homme sage, un homme d'État, qui est son Excellence Jean-Pierre Bimba Gombo, que je salue de passage. Et un monsieur qui a façonné l'armée à tel enseigne que tous les services de sécurité et de la défense sont déjà à pied d'oeuvre et sont fonctionnels, sont en train de travailler très bien. De toute façon, certains traîtres se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus de place au sein de l'armée et ils commencent à évacuer parce qu'ils seront bel et bien dénichés. Voilà, donc c'est regrettable qu'avec tout ce temps, on ait encore des traîtres au sein de l'armée. Mais c'est aussi une joie de les voir eux-mêmes partir parce qu'ils commencent à sentir le feu et la pression du service de renseignement et de défense de notre pays. Quand on parle de l'armée, on parle de l'armée qui soit loyaliste et qui contient, qu'il y a des gens qui sont vraiment, comment je veux dire, qui sont fidèles à leurs engagements, à leurs serments qu'ils ont prêtés de service sous les drapeaux. Et personnellement, je peux être content et je suis content. Donc j'étais joyeux, j'étais heureux et honoré de voir que ces gens eux-mêmes ont pris l'engagement de partir avant qu'ils ne soient dénichés. Donc ça signifie qu'au sein, dans la machine de la défense, du système de la défense, il y a des gens qui travaillent en train de se faire, qui commencent à faire peur aux gens qui sont à l'interne parce qu'ils comprennent que même s'ils restent dedans, ils finiront toujours par être dénichés, par être retrouvés. Voilà pourquoi ils ont peur et ils ont fouillé. C'est ce qui donne déjà l'assainissement au sein de notre armée. On sait bien qu'il n'y aura pas de problème à l'avenir. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore remise et reprise au niveau du ministère de la défense. Il n'y a pas encore une investiture de nouveaux gouvernements. Et donc, tous les fruits, tous les résultats positifs qui sont en train d'être observés, ce ne sont que les efforts de ce grand homme qui est une icône de la politique ongolaise. Le gouvernement de Mme Souminois qui a été lu par ordonnance présidentielle, c'est un gouvernement qui était tant entendu. Il y avait déjà beaucoup de jours qui passaient. Vous savez, ici à l'Est, la population est en train de souffrir. Et quand un gouvernement est démissionnaire, à un moment donné, il est limité de poser certains actes. Mais comme déjà, nous avons de la chance et que le gouvernement soit sorti, c'est très bien. Concernant les ministères tels qu'ils ont été attribués, je peux dire que nous appartenons au sein de la majorité présidentielle qui est l'Union sacrée de la nation. Et quand il y a attribution des ministères au sein d'une même famille, je ne vois pas pourquoi il y aurait des frustrations d'une ou d'une autre part. Parce que ça a été donné par compétence et aussi par expertise de ces têtes qui ont été sélectionnées. C'est très bien que Jean-Pierre Bimba, avant qu'il ne soit qui, que ce soit en politique, c'est quelqu'un qui est un grand investisseur, tant national qu'international. On n'allait pas, vous êtes sans ignorer, que sa famille aille agérer la toute première tête compagnie de notre pays. Et aérienne, bien sûr, ils ont eu à gérer des avions. Et nous, nous pensons que ce n'est pas ça, c'est qui compte, c'est qui compte. Vous allez juste vous rendre compte que Jean-Pierre Bimba vient comme un porteur de solutions là où il n'y avait presque plus de solutions. Si vous prenez par exemple les routes, on n'a pas de routes. Les transports aériens, c'est chaotique. Les Congos héroïses, c'est presque mort, c'est presque foutu. Nous avons les transports maritimes, c'est en difficulté, on n'a pas de bateau. Nous avons les transports routiers, on n'a pas de bus. Il y a toujours des embouteillages, vous les suivez un peu partout. Manque de transports, manque moins de transports. Et moi, je pense que d'une ou d'une autre manière, les Congolais devraient toujours faire confiance à leur leader et surtout observer ce grand homme qui a toujours parlé par ses actes et par le résultat du travail qu'il est en train de faire. Si vous avez suivi la sortie médiatique de son excellent Jean-Pierre Bimba sur Top Congo pendant la campagne, c'était presque parmi les derniers jours de la campagne, on lui a simplement posé la question. Non, je me rappelle, j'ai suivi l'émission. Je me rappelle bien, j'ai suivi l'émission. On lui a posé la question de savoir où est-ce qu'il se retrouve, où est-ce qu'il se voit après les élections. Il a dit qu'il se voit partout où son peuple va avoir besoin en lui qu'il puisse le servir. Voilà, donc pour nous, ce n'est pas un problème. Je l'ai dit qu'on est dans une famille politique, une même famille politique qui n'a pas de couleur ni d'engagement, dans laquelle on a des responsabilités selon les compétences. Et je ne crois pas que dans une famille, quand un père vient et te donne à manger, tu vas dire non, moi je ne veux pas de ça, j'ai plutôt besoin de ça. Pendant qu'il sait que c'est ce qui va beaucoup plus vous aider. Donc pour nous, c'est d'ailleurs une bonne façon de voir les choses. Et nous pensons qu'à l'avenir, bien sûr, les Congolais sauront que ça a été bon de faire confiance aux MS.